Il reste égal à lui-même en dépit de la main tendue du chef de l'État, Vital Kamere. De retour au pays après un long séjour en Occident, campent sur sa position. Le président de l'UNC a eu un échange, ce lundi avec ses militants au siège de son parti. Concertation nationale, ce dernier, s'est adressé aux participants du dit forum. L'UNC et tous les alliés et les membres de la coalition pour la préparation du vrai dialogue, nous devons maintenant regarder de l'avant, nous devons commencer le vrai travail. Qu'est-ce que nous faisons ? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit distrait. On parlait du peuple, aux concertateurs, mes chers amis, de la majorité comme de l'opposition. Vous avez fait votre choix, nous le respectons. Mais ce que nous allons vous demander, c'est de défendre la République, de défendre le peuple congolais. Le 1er juillet, nous avons fait une déclaration rédigée par tout le monde. La déclaration a été lue par le président du groupe parlementaire, l'IMC. Vous ne savez pas, vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Oui ! La position de l'opposition était de dire que l'ordonnance du président de la République n'est respectée par l'accord d'Alice Abeba et la résolution 24-2018. Et que nous, l'opposition, nous attendions qu'il puisse se conformer à ses instruments internationaux.